Musique Mesdames et messieurs, comme d'habitude, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement, petit truc à boire, petit truc à manger, mettez-vous bien. Aujourd'hui, tout nouveau showcase sur la chaîne d'une unité que j'ai longtemps voulu d'ailleurs tester en vidéo, donc ça va se faire aujourd'hui, c'est incroyable. Déjà pour commencer, il faut que vous sachiez quelques petits trucs par rapport à ce personnage. De une, il est assez compliqué à dropper parce qu'il n'est pas disponible dans tous les portails, malheureusement, mais en plus de ça, c'est pour moi un des personnages les plus durs à Dokkan dans le jeu parce que le seul et unique moyen que vous avez, en tout cas au moment où je vous poste cette vidéo et ça dure depuis des années, c'est de dropper ses médailles soit par une, soit par deux, si vraiment vous avez une chance de fou, dans le Babashop en fait. Je ne vais pas plus vous teaser que ça, je vais vous montrer directement du coup l'unité qu'on va partir tester aujourd'hui qui n'est autre que la fusion entre Goku et Bardock, donc là en FR c'est appelé Godok, moi je préfère l'appeler Barotto parce que c'est plus stylé. Et le voici, le voilà du coup. D'ailleurs, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire si vous l'avez, si vous avez réussi à le Dokkan depuis tout ce temps parce que c'est quand même une unité rare, mais qui veut dire rare veut pas forcément dire incroyable parce que sur papier, vous allez voir, son passif, il est très très simple, c'est un nukeur. Donc comme d'habitude, on est parti ensemble pour la review de ce personnage. Je l'ai à 100%, j'ai pas les liens de monter parce que je vous avoue que j'ai une giga flemme de monter un perso Link 10 juste pour une seule vidéo. On va commencer du coup par ses stats, 14 021 de PV, 13 495 d'attaque et 9 131 au niveau de la défense. Stats à 100% qui sont ok, c'est une unité hors détecteur, c'est une unité qui est pas du tout un Dokkan Fest, donc on va dire que c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. Au niveau de son aptitude leader, c'est un Kipus 3, Attaque et Def 70% pour le type puissant si les PV sont à 30% au plus, donc c'est de la merde. Au niveau de son attaque spéciale, c'est pas incroyable, mais on va dire que ça peut faire l'attaque. Il augmente fortement son attaque, d'ailleurs pendant un tour et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi, donc si on a de la chance d'avoir une double SP, la valeur de DPS forcément va augmenter en conséquence. Et au niveau de son aptitude passive, c'est bien, au moins là la review elle est rapide. Attaque plus 15% et défense plus 10% à chaque sphère de kick que vous allez récupérer avec le personnage. Donc moi au niveau de ses compétences, je lui ai mis un maximum en fait de critiques, histoire d'avoir des gros dégâts. Je lui ai aussi mis à l'époque le El Famoso 3 en esquive, le légendaire au niveau des sphères d'aptitude, il y a que dalle au niveau de la synergie. Alors là aussi, il va falloir que j'y revienne plus tard dans la vidéo. Au niveau du team building, vu qu'il appartient qu'à deux catégories, fusion et crossover, franchement la team va être sympa à jouer. Il aura un bon link set et en plus de ça, les personnages dans la team, on a pour les trois quarts pas l'habitude de les voir en action. Sur Dokkan Battle en tout cas, parce que dans la catégorie crossover, il faut invoquer sur le portail crossover. Et en plus de ça, il ne revient qu'une seule fois par an. Donc j'ai hâte quand même de voir un petit peu ce que l'unité va donner, sachant que comme d'habitude, c'est un showcase découverte. Je ne sais pas du tout ce que l'unité vaut, mais on va voir ça directement dans le gameplay. Et puis, c'est parti. Let's go pour le showcase, du coup. Alors on a de la chance parce qu'on a quand même de sacrées bonnes rotations. Déjà, on a le link buddy parfait parce qu'on va jouer évidemment le baroto à côté du bardock agilité, qui lui-même est en catégorie crossover. Pour le coup, quand j'ai regardé, j'étais quand même assez surpris. Donc on va parler vite fait au niveau de la synergie. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ra Saiyan attaque plus 15%. Fierté Saiyan attaque plus 15%. Origines des Saiyans et liens familiaux qui plus 1, qui plus 2. Et pour terminer, encore un plus de 10% d'attaque avec le lien Garry-Vétéran. Donc ça donne un total de 30% d'attaque. Sachant qu'au niveau du team building, on est en double catégorie crossover. Donc 170% HP, attaque et défense. On ne peut clairement pas faire mieux. Et au niveau du team building, c'est là où justement c'est intéressant, les gars. C'est parce que j'ai ramené le Wyrus. Le Wyrus, qu'est-ce qu'il apporte ? Eh bien, il change des sphères de ki. Sachant que nous, on a un Nuker ici. Un tour sur 3, on va pouvoir faire salement, à mon avis, de gros dégâts. Et à côté de ça, on a aussi les Végétaux et Sali-4. Donc non seulement on les a ramenés pour leur côté leader, mais ils donnent attaque et défense plus 1% pour les alliés de la catégorie. Au niveau de la deuxième rotation, on va s'adapter en fonction. Et le dernier personnage aussi ici que j'ai ramené, c'est la Majin Toa. Parce que la Majin Toa, c'est un très bon support également. Attaque et défense plus 30% pour tous les alliés. Donc voilà, à partir de là, on peut commencer déjà à checker la valeur de défense. Alors 96 000 de def. Sachant qu'on a quand même récupéré 14 sphères de ki, les gars, avec le personnage. Ça veut dire que défensivement, déjà pour commencer, c'est pas super ouf. Et on a 1 800 000 de valeur d'attaque. Alors 1 800 000 de valeur d'attaque quand t'as pris 14 sphères de ki, c'est pas énorme. Parce que vraiment, il y aura très peu de situations où on va pouvoir récupérer autant de sphères de ki. Un tour sur trois en fait, quand il y aura le WeRish à côté de nous. Donc je suis déjà un petit peu mitigé. Mais bon, c'est jamais. Ça se trouve, en vrai de vrai, plus tard dans la game, il va réussir à briller. Après, il faut se dire un truc aussi les gars. Ce Choquet, c'est pas pour vous en mettre plein les yeux. C'est vraiment pour sortir une unité un petit peu collector, un petit peu rare dans le game. Pour savoir qui la possède, qui la possède pas, l'unité ici. Et puis le principal, comme souvent évidemment, c'est de s'éclater. Alors ici, on va tout faire sauf s'éclater à mon avis. Parce que j'ai que deux sphères de ki ici à récupérer avec le Baroto. Donc on va voir du coup, sans support, sans nuque, qu'est-ce que ça donne ? Bah c'est de la merde les gars. Il y a 48k def. Bon après, quand je vois le Broly à côté, je me dis qu'on n'a pas non plus trop de quoi se plaindre. Mais au moins le Broly, je sais qu'offensivement, on peut compter sur lui. Ce qui est peut-être pas le cas ici du Baroto. Donc on va regarder la valeur d'attaque. Quand tu vois un personnage en 2021 avoir moins de 1 million, sachant que c'est une unité premium et qu'en plus de ça, je l'ai à 100%, ça fait un petit peu chier. Ouais, 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 ça fait carrément chier même. En plus, il n'a pas encore attaqué une seule fois parce que les deux premières phases, il absorbe les dégâts qu'Ikoa, le C-19 et le C-20. Donc ça, ça casse un petit peu les couilles. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du prochain tour, on va enfin pouvoir commencer à faire des dégâts. Je pense que dans la deuxième rotation, on va jouer le Végéto SCJ4 avec le Brolyer SCJ4. Comme ça, en fait, tous les tours, on aura soit le support de Végéto, soit le support de Toa, soit le changement de ki pour le Baroto pour pouvoir nuquer. Et là, vraiment, on est dans de très très bonnes conditions. Alors ici, du coup, on a le Végéto qui va donner Attaque et Def plus 20% pour le Baroto. Ensuite, on a aussi nuqué, on a récupéré 5 serres de ki avec. Donc là, au niveau de la défense, on est monté à 200k avec le Badak Aji. Donc là, c'est monstrueux. Mais le Badak puissance, 70k, clairement, il ne faut pas compter sur lui sur n'importe quel mode de jeu. Maintenant, 2021, ça y est, on a enfin dépassé la barre des 1 million de valeurs d'attaque. Il arrive à caler tout pile 1 million de dégâts. Je ne vais pas vous miter, les gars, que ce n'est pas super impressionnant. En fait, ce qui est impressionnant, c'est de se dire qu'il y a tout pour lui dans cette équipe. Non seulement on est en triple ligne 170%, il a un personnage avec lequel il partage quand même 5 clients en commun et c'est les meilleurs liens qu'il peut proquer. Et il a tous les tours un support, en fait. Donc je ne veux pas dire, mais c'est quand même un peu compliqué de le mettre plus en avant que ça. Il faudrait peut-être aller à la punch machine, nuquer avec si on veut voir des grosses valeurs ou sinon faire vraiment un team building. Mais là, ça n'aurait plus aucun sens, genre avec tout le temps des supports, c'est-à-dire le Kid Buu, voire même Thalès, etc. Mais là, le showcase, il n'aurait plus de gueule. Après, derrière, comme je vous l'ai dit, la team, elle est quand même BG à jouer. Un Broly SSJ4, franchement, ce n'est pas tous les jours que tu envoies. Il a des bonnes valeurs d'attaque, très bonne synergie d'ailleurs avec le Végéto SSJ4 ici. Bonne tankiness. Le Beerus ici, à mon avis, va prendre Bagdad. C'est pour ça que j'ai utilisé l'item de réducteur dégâts et bi. Au cas où je me prendrais une SP dessus, parce que sinon, à mon avis, je prends la Maxi Mégasos. Là, ça va. On n'a pris que des 20k l'auto-attaque. Alors ici, situation intéressante. 8 sphères de ki à récupérer. On est sur du neutre. La Toa qui va quand même donner attaquer def plus 30%. Il y a moyen, en vrai, de vrai, que ça soit plus élevé. La valeur d'attaque que tout à l'heure, on est monté à 88k def. On se rapproche petit à petit des 100k. Peut-être que dans la vidéo, on va réussir à miraculeusement toucher cette valeur. Et on est monté à 1,5 million de valeur d'attaque. 1,5 million, un petit critique derrière. Je crois qu'on a déjà fait le tour du personnage. En soi, c'est un petit peu vrai. On l'a vu avec chacun des supports dans l'équipe. On l'a vu nuquer. On l'a vu crit. On ne l'a pas encore vu double SP. Et par contre, on ne l'a aussi pas vu quand il tapait en avantageship. Donc peut-être qu'en avantageship, on pourrait s'attendre à des dingueries. Qui sait ? On va voir. En tout cas, je vais essayer à chaque fois d'optimiser du mieux que je peux le plateau pour au moins au minimum récupérer 5 serres de ki. Là, la petite esquive qui va popper. Donc si on arrive à mettre un petit counter crit, ça pourrait être bien. Bon, il n'y a pas de counter crit. Mais rien qu'un counter sur l'ASP, c'est déjà ça. En plus, c'est cool. Parce que dites-vous que la catégorie crossover, elle va recevoir une très très grosse upgrade prochainement. parce qu'il va avoir bientôt le portail d'Ebey Rose qui va sortir avec certainement des personnages ultra méga hypants. Et c'est une de mes catégories préférées dans le jeu, la crossover. Parce que c'est vraiment des personnages full fan service. Tu peux avoir des Gohan SSJ4, des Trunks SSJ3, peut-être un Trunks SSJ God. Ici, du coup, on est bien, 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 bien pas chanceux. Parce qu'au final, là, je me retrouve en désavantage type. Donc si on arrive miraculeusement à caler en critique, tant mieux. Si on ne cale pas de critique, je vous avoue qu'on va faire, à mon avis, zéro dégâts. Après, franchement, sans support, si on arrive à récupérer en moyenne 10 sphères de ki, on a 84 def. L'unité, comme je vous l'ai dit, elle est vieille, mais genre de ouf. Elle date au moins d'il y a 3 ans, quoi. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Même si c'est une unité premium, je crois qu'on n'a jamais eu autant de valeur d'attaque avec le Baroto depuis tout à l'heure. 1 600 000, carrément. Toujours pas le moindre signe de double spé. Mais il n'y a pas de souci, ça va bientôt arriver. Alors là, ça serait bien que ce tour-ci, franchement, les gars, si on arrive à le tuer et que la prochaine phase, elle est de type endurance, on est maxi Gucci. Sachant qu'en plus de ça, prochain tour, on a le Dokkan mod. Ça serait bien. Il faudrait que là, Broly soit ultra giga énervé. Mon Végétoa et Sajika, je suis content parce que j'ai 2 doublons dessus. Il est full maxé au niveau des liens. Allez, Broly, s'il te plaît, s'il te plaît, dis-moi que tu calais une double spé. Putain, il a proqué qu'une auto-attaque. Il va falloir compter sur la Majin Toa. Si Majin Toa, elle arrive à faire le kill, franchement, c'est masterclass. En plus, je l'ai à 100%, donc s'il te plaît, déconne pas. Let's go ! Le kill qui est passé. Est-ce que le perso, il est de type endurance en face ? Non. Bon, malheureusement, il n'est pas de type endurance. Et malheureusement, j'ai pas de chat au niveau du plateau. On n'a pu récupérer qu'une seule sphère de ki de notre couleur. Ça fait chier parce que du coup, là, on va pas avoir une valeur d'attaque de fou. Mais bon, au moins, on aura le mérite d'avoir eu le Dokkan mod avec lui. J'ai pris une auto-attaque à 50k, là. C'est bien ça, genre, j'ai pas rêvé. Bon, maintenant que mes Dokkan mods, ils sont sur téléphone, j'ai plus d'excuses pour pouvoir les louper. En bas, c'est affiché au compteur qu'on a du coup même pas 1 million de valeur d'attaque, c'est nul. Bah, j'espère qu'il va crit au moins. Ouh, quand même ! En vrai, avec le crit, il s'en est pas trop mal sorti. Vas-y, prends une spé pour voir combien on prend, là. Le tour d'avant, j'ai quand même pris mon max midlife, les gars. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est volontairement, du coup, ne pas récupérer les sphères de ki endurance pour les récupérer le tour d'après. Parce qu'on va avoir la rotation avec la Toa, on va avoir la rotation avec 1 milliard de serres de ki à récupérer. Je pense que Baroto, prochain tour, il y a moyen qu'il fasse des gros dégâts. Ok, combien de serres de ki si on arrive à récupérer ? On en a 11, du coup, au niveau de la valeur défense, on va regarder ensemble. Ouh ! Attends, monsieur, on a quand même 150 KDF, quasiment ! Mais voilà, je crois que c'est le meilleur tour, là, pour le Baroto. Voilà, monsieur ! Bon, à mon avis, avant qu'on ait un ZTUR, le jeu, il aura certainement fermé, mais... Là, on peut voir, du coup, un vrai Baroto. 1,7 million de valeur d'attaque, on se contente de ce qu'on peut, ici. Le El Famoso, 3 en esquive, qui a proqué dans le même tour où on avait beaucoup de défense. Ça va, ça va. Ma foi, monsieur, c'était un tour plutôt Gucci. Alors, je suis sûr que la prochaine phase, elle est de type Endurance. Et ça sera, du coup, certainement la dernière mise en avant du Baroto dans cette vidéo. Parce qu'on va avoir le Beerus. Donc, si on arrive à avoir un petit peu de chance, peut-être que le plateau, il peut changer. Nous donner pas mal de serres de ki à récupérer. Comme ça, là, c'est parfait. Très serre de ki. Avantage type, c'est la dernière fois, mec, que je peux te mettre autant en avant. Donc, fais le tas. Offensivement, il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Alors, ici, on se prend une spé. On est en avantage. Bon, on va quand même prendre, à mon avis, un petit 100 000. Parce que 100K, maintenant, c'est pas non plus exceptionnel. Et on est monté à quasiment 1 800 000. Critique pour terminer, maybe ? Pas de critique pour terminer. Mais il a tout fait. Let's go ! Le showcase qui est rempli à 100%. On a vu le El Famoso 3 en esquive. On a réussi à avoir une double spé. Sachant qu'il augmente fortement son attaque sur la première. Donc, c'est pour ça que derrière, on a quasiment touché les 2 millions de valeurs d'attaque. On a pu le voir avec des supports, on a pu le voir sans support, on a pu le voir avec un Dokken Mod. Franchement, c'était bien sympathique. N'hésitez pas, dans l'espace commentaire encore une fois, et comme d'habitude, à me dire ce que vous avez pensé du personnage. Si vous avez des idées de personnages un petit peu rares dans cet aspect collection, que vous voulez peut-être voir prochainement en vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire. Et puis, comme d'hab, je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada